Nous quittons le Mexique, et la première chose à faire est de se ravitailler en nourriture. En fait, on cherche un quai pour pouvoir s'amarrer et aller au supermarché. Finalement, nous laissons le dinghy chez un Américain super sympa. Merci, monsieur. Nous reviendrons bientôt. Les courses seront faites en plusieurs fois. Restera ensuite à préparer le bateau et remplir les tanks en eau et en carburant directement à la station service. Et c'est parti pour plusieurs jours de navigation auprès. Après 4 jours de mauvais temps, j'insiste bien sur le mauvais temps. On a un petit peu vidé le contenu d'Osantra, nous sommes à Cuba. Je crois qu'on va bien en profiter.